Bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Désolée pour la lumière, le soleil est vraiment, vraiment intense. Fait que c'est le meilleur qu'on peut avoir pour l'instant. Aujourd'hui, on se retrouve avec un petit vlog de magasinage. J'ai un méga craving de thrift shopping depuis les dernières semaines. J'arrête pas d'écouter des vidéos YouTube, de regarder des TikTok. Puis je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais me ganter. On allait faire quelques friperies. J'en ai comme deux en tête. Si on est capable de trouver ce qu'on veut, tant mieux. J'ai une petite liste aussi dans mon téléphone de choses que, justement, j'aimerais regarder. Et je vous mentirai pas, la plupart des choses sont pour la maison. Fait que de la déco, ce genre de choses-là, des accessoires, on va voir ce qu'on est capable de trouver. Évidemment, je vais quand même toujours jeter un petit coup d'œil dans les vêtements. Parce que quelque chose à propos de la friperie et des endroits seconde main que je trouve vraiment cool, c'est que la plupart du temps, c'est des items uniques ou des items qui étaient vraiment à la mode il y a quelques années puis qui reviennent. Fait que il n'y a pas énormément de personnes qui ont encore. Puis c'est ça, je trouve que ça rend ça vraiment plus spécial, vraiment plus cool. Même chose pour la déco, tu es capable de trouver des choses tellement belles pour une fraction du prix. Fait que j'espère que vous allez aimer venir avec moi dans cette petite séance de magasinage. La première place qu'on va venir voir, c'est aux renaissances. Je suis venue aux renaissances seulement une fois. Fait que ça va être la deuxième fois que je viens ici. Fait qu'on va regarder ce qu'on est capable de trouver puis, après ça, on va se rendre à notre deuxième destination. Mon plan de match, c'est de commencer par regarder justement la décoration parce que c'est vraiment pour ça que je suis venue ici. Fait qu'il y avait quelques petites choses au début du magasin, mais il y avait trop de monde. Fait que je suis venue dans la section justement de vaisselle et déco et compagnie. Oh my god, est-ce qu'on est les seules qui avaient ça chez nous quand j'étais jeune? Mais ça me semble qu'on a grandi avec ces petits pots-là, avec les pôles dessus. Ça me fait tellement rire, ça me rappelle tellement des souvenirs de retrouver cet ensemble-là. Je viens de trouver ce vase-là qui est un peu spécial. La shape est genre un peu weird, mais je pense que j'aime ça. Je suis en train de regarder les systèmes de décoration pour la maison. Il n'y a comme rien qui attire mon regard, mais quand même, j'essaie de regarder chaque item si je suis capable. Une des choses que je préfère faire, c'est de regarder les livres à la friperie. On fait toujours genre des méga belles découvertes. Check ça, ce livre-là est tellement beau. Un livre des Oscars. Fait que j'imagine que les photos à l'intérieur doivent être vraiment, vraiment trop belles. Genre plein de hâteau-fils dans le temps. C'est malade. Fait que je pense que je vais le garder. Je ne suis pas sûre à 100%, mais je vais le garder, puis je vais voir que j'en passe. Bien de trouver ce manteau-là qui est genre en plein milieu. C'est un manteau Zara. Je ne sais pas, je peux voir. Oui, mais c'est un médium. Puis, il est 30$. Je trouve ça quand même cher pour un manteau de friperie. Fait que, à date, je trouve que le linge est plus cher ici, mettons, qu'au Village des Valeurs d'habitude. Ah, pour un genre de valise vintage, comme ça, c'est cute. C'est tellement beau. C'est tellement beau. C'est tellement beau. C'est tellement beau. Sous-titrage ST' 501 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 qui est en plein la couleur que j'ai toujours apporté, mais il est un peu itchy, fait que je suis comme une petite artienne. Je le trouvais cher un peu, mais j'en trouve vraiment belle. J'aime vraiment le petit col en haut aussi, là. Probablement la noire, c'est sûr et certain que je la garde. J'ai trouvé cet assiette-là qui est vraiment lourd, j'ai vraiment une bonne qualité, comme déco ou quelque chose. Je pense que je vais garder ces candle holder plutôt que les blancs. Je pense que je préfère ceux-là. Ils sont vraiment plus qualités, ils sont super lourds, je pense qu'ils sont en vraie marbe en fait. Puis finalement, la boîte en bois. Je pense que c'est pour mettre des bijoux ou whatever, mais moi ça serait vraiment la plus pour déco là. Je le garderais juste comme ça. Overall, je suis quand même contente. J'ai l'impression... Puis là, on dirait que je vais vraiment me contredire. J'ai l'impression que, même si je ne pensais pas ça, que les prix de Renaissance font plus de sens que les prix d'ici sur certains systèmes. Pas sur tout, mais sur certaines choses, particulièrement sur le linge. Mais tu sais, mettons, au Renaissance, tu pourrais payer un morceau 6,50$ qui en vaut en réalité 3$. Je n'aurais pas trouvé de laine à 3,50$ là-bas. La noire, je parle là. Il y a ça. Mais en même temps, l'autre laine est genre 12,99$ pour aucune raison. En fait, je pense qu'en Googling, ça se balance. Mais... Ouais, c'est quelque chose. Je pense que c'est quand même bon de faire les deux. Fait que comme ça, si tu veux, si tu cherches, je pense que c'est quelque chose en particulier, quelque chose de spécifique. Je viens de revenir au Village Valor parce qu'il y a vraiment plus de choix. Mais si tu veux juste regarder puis t'espères peut-être trouver quelque chose, je pense que Renaissance fait du sens. En tout cas, si vous avez testé les deux, vous me direz selon vous, c'est quoi la meilleure manière ou en tout cas, comment vous aimez arranger vos visites à la friperie. Je suis revenue à la maison puis je vais vous montrer le petit hall, des morceaux que j'ai pris, des pièces que j'ai pris, des systèmes de déco et tout. Fait que je vous ai parlé un petit peu de mon expérience. J'ai vraiment envie de partir une petite série là-dessus puis de tester plein de friperies différentes, on dirait que ça serait vraiment nice. Ou juste de faire des tripes quand même assez réguliers à la friperie parce qu'il ajoute du stock à tous les jours. Puis justement, vu qu'on a acheté la maison quand même assez récemment, on a acheté beaucoup de gros meubles ou on a récupéré beaucoup de gros meubles qu'on avait déjà. Mais là, on est vraiment rendu à faire de la déco plus précise, je dirais, à trouver des systèmes de décoration pour les endroits qui sont plus vides. Fait que t'sais, vu qu'on veut faire des tablettes dans le salon, ça va être un espace à décorer aussi. Fait que ça va prendre de la déco pour ça, mais on n'a pas énormément de déco parce que quand on est en appartement, justement, on ne voulait pas acheter plein de choses. Puis que ça ne se fit plus avec notre style quand on a la déménale en maison. Fait que bref, si jamais c'est quelque chose que vous aimeriez voir, des petits tripes à la friperie plus réguliers, vous me le direz un peu dans les commentaires. Soyez sûr aussi, si jamais vous avez aimé cette vidéo-là, ce vlog-ci, de me mettre un pouce comme ça, je saurais d'en faire plus. Ça m'encourage aussi, puis c'est toujours très apprécié. Donc, comme je disais, on va passer au petit hall. Fait que le premier vase, je suis sûre que ça ne sera pas la tasse de thé à tout le monde, mais justement, ma vision pour ça, je vous explique. Donc, il était 2,50$ premièrement, puis c'est un vase. Je ne veux pas mettre de fleurs dedans, je veux vraiment juste l'utiliser, par exemple, pour le mettre comme ça de côté sur les tablettes qu'on va faire dans le salon éventuellement. Fait que je commence à collecter certaines petites pièces par rapport à ça. Il est blanc, puis il y a comme quelques graphiques dessus, mais pour vrai, je trouve que ça va fitter à merveille. Fait que je suis vraiment contente. Je n'étais pas capable de me décider entre les blazers. Fait que j'ai pris les deux au Renaissance. Fait que le premier, c'est le gris comme ça que vous avez vu, qui était dans la section pour hommes. C'était un large, et puis il était 7,75$. Fait que ça ressemble à ça. J'aime vraiment beaucoup aussi, sur le dessus, il y a des accents genre noir, orange, bleu, pâle, mais super discret. Fait que ça ajoute juste un petit quelque chose, même avec l'outfit que je portais aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment mignon. Fait que, même chose, je sais que ça ne sera pas l'intensité à tout le monde, aussi oversize que ça, mais c'est la mienne. Fait que, c'est son important. Puis l'autre veston, comme vous avez vu aussi, celui-là était dans la section pour femmes. Ça, je me disais, justement, avec un outfit tout, tout noir, ça allait être vraiment, vraiment très joli. Il y a plus du bleu foncé puis du orange dans celui-là que dans l'autre. Quoique, je suis en train de me dire qu'ils ont sensiblement les mêmes couleurs, sauf qu'on s'entend que celui-là est vraiment plus foncé. Je suis tellement déçue. J'ai mis les deux dans le lavage parce que, bien, je lave toujours, évidemment, les vêtements de friperie que j'achète avant de les porter. Puis, celui-là, les manches sont raccourcis au lavage, comme vous pouvez voir. Fait que, là, j'aurais comme pas le choix de les monter volontairement. Là, j'ai un long sleeve en dessous, fait que ça a l'air moins pire. C'est quand même pas laid, là, mais c'est... c'est poche. Fait que... Celui-là était dans sa taille médium de la section pour femmes. Fait que j'aimais vraiment où est-ce qu'il arrivait au niveau, justement, des jambes. J'aime ça quand il couvre mes fesses et tout. Fait que je trouve ça vraiment cool. J'ai pris la couverture. Finalement, dans le fond, j'ai décidé de pas prendre les livres, mais de prendre la couverture. Fait que je me disais que, vu qu'on a beaucoup, justement, d'accent dans la maison qui sont plus verts, plantes, ce genre de choses-là, que pour l'été ou le printemps, ça allait être parfait, une petite couverture comme ça. Puis cette couverture-là était 6,50. Et dernièrement, je veux pas le dire trop fort, parce que je veux que mon autre chère m'entende. J'ai pas une distance. Pas parce que j'en avais besoin, mais je la trouvais vraiment cute. Avec un genre de petit pattern dessus, comme ça, je la trouvais vraiment belle. Fait que... Pas nécessaire, mais c'est... Tu sais, la section check-out à la caisse, là. Ils tombent tout le temps. Fait qu'ils m'ont eu avec ça. Bref. Et puis, maintenant, pour ce qui est du stock du Village des Valeurs, j'ai pris, comme je vous avais dit, la chemise pour Anto, qui est comme un couleur tan, beige foncé, comme ça, dans le X-large. Ah non, ça, c'était au Renaissance, à 6,50 aussi. Fait que... Elle est comme quand même légère. Ils aiment ça mettre ça ouvert avec un T-shirt en dessous. Fait qu'à chaque fois que je vais, je trouve vraiment que j'en trouve toujours des super belles. J'en avais trouvé une Corduro à un moment donné qui porte à maintes et maintes reprises. Fait que ça vaut vraiment la peine. Cette chemise-là, je l'avais initialement pris pour Anto, mais quand il l'a essayé, il la trouvait un petit peu trop ajustée sur lui. Fait que je pense que c'est plus une large qu'une X-large. Mais c'est pas grave, moi, c'est le genre de chemise que j'adore de toute façon. Je trouvais la couleur super belle. Puis c'est pour ça aussi que je l'ai pris en me disant que si jamais elle ne le faisait pas, bien au moins, je pouvais la réutiliser. Fait que voici juste un petit aperçu de comment je pourrais la mettre. Fait que j'ai mis une petite jupe en dessous avec une petite ouverture. C'est sûr que c'est pas idéal pour la température à ce moment. Mais mettons au printemps ou quelque chose comme ça, ça va être vraiment cute. ou avec des bas collants ou quelque chose comme ça. J'ai mis des bottes à talons hauts avec un petit sac à main. Puis j'ai rentré la chemise justement dans la jupe. Mais si jamais je voulais, je pourrais la laisser aussi juste comme ça, droite. Puis avec la jupe en dessous, ça pourrait être quand même vraiment, vraiment très cute. Fait que c'est deux looks différents, mais avec exactement les mêmes morceaux. Fait que vous me direz quelle façon vous préférez. Personnellement, j'aime les deux. Ça dépend vraiment juste du mode dans lequel je suis. Allô mon petit chat. Et comme on disait, pour ce qui est du village des valeurs, j'ai pris cette assiette-là. Qui est vraiment, vraiment lourde. Je sais pas c'est quoi le matériel. Mais elle vient du IKEA. On dirait que j'ai jamais vu ça. Mais moi je voulais vraiment en plus utiliser un petit peu comme pot par exemple pour mettre nos clés ou quelque chose comme ça. Ou je sais pas, j'ai pas encore de plan officiel. Mais je le trouvais vraiment beau, super bonne qualité. T'es là, il est vraiment lourd. Fait que tu sens que, tu sais, c'est pas... C'est ça. Ça se brisera pas au toucher. Il était 6,99. Fait que tu sais, c'est ça. Les articles, un petit peu plus chers. Mais j'ai l'impression que ça, j'aurais jamais trouvé ça au Renaissance. Peut-être que c'est juste par rapport à mon expérience et à celle-là que j'ai été. C'est pas impossible non plus. Après ça, j'ai pris aussi la petite laine qui est un petit peu plus courte comme ça avec un col que je vous avais montré que je trouve vraiment belle. J'ai l'impression qu'avec des mom jeans ou avec des pantalons faux queer, ça peut être vraiment cute. C'est le genre de piège, j'ai l'impression que tu peux mettre un petit peu plus casual. Mais, un petit peu, mais que tu peux aussi avoir, tu sais, si justement, tu as un souffle de famille ou quelque chose comme ça, t'as envie d'être un petit peu plus cute, ben tu sais, tu pourrais mettre genre des pantalons faux queer, des talons hauts avec ça. Puis ça, tu serais quand même vraiment confo, cosy. Mais, tu aurais de l'air genre put together. Fait que ça, c'est mon genre de pièce préférée. La laine était un petit peu plus chère. Elle était 12,99$ puis je l'ai pris dans une taille médium. Vous avez vu la petite boîte en bois. Ça aussi, mon but, c'était de mettre ça avec ça sur la tablette. Fait que, comme je disais, je collecte des items au fil du temps. Puis, quand on va justement les faire, ben ça va me faire moins mal au portefeuille et au coeur de devoir tout acheter pour tout décorer. C'est 4 ou 6 tablettes-là qu'on va faire éventuellement. Cette boîte-là était 3,99$. J'ai pris les petits holders de chandelles comme ça que je trouvais vraiment beaux. Je trouve que ça fait vraiment dans nos couleurs. Fait qu'il y a du brun pâle, brun foncé, brun tan. Puis, il était 4,99$ pour les deux. Ce qui est vraiment un bon deal. J'ai comme, je sais pas, l'impression que c'est vraiment pas cher parce que justement, les choses sont vraiment lourdes. Fait que, bref, tant mieux pour moi. Et finalement, le dernier item que j'ai pris, comme je l'ai dit, c'est cette laine-là dans le médium. Je vais passer la petite machine dessus. D'habitude, j'achète pas des laines qui sont toutes manganées comme ça juste parce que je veux que ça me toffe dans le temps. Puis, j'ai pas l'impression que ça va le faire. Mais pour vrai, pour 3,99$, compte tenu du fait que j'allais l'acheter neuve la semaine passée. Puis, je trouvais que c'était quand même vraiment un bon deal. Ce qui me fait le plus mal au coeur, c'est que j'avais une laine exactement comme ça il y a genre 7 ans peut-être. Puis, je m'en suis débarrassée quand j'ai fait un de mes ménages de garde-robe. Fait que, ça me faisait un peu suer de la payer full price. Fait que, tant mieux si je suis capable de la trouver un petit peu moins chère. Mais j'en vois partout ces temps-ci des laines comme ça avec des gros espaces entre les lignes. Puis, c'est super beau, par exemple, avec des pantalons faux-cures, avec un trench coat, avec à peu près n'importe quoi. Fait que, un petit must pour cette verre. Fait que, c'est ce qui complète cette vidéo de friperie, de haul et tout le tralala. J'espère que vous avez apprécié comment elle s'est dans le centre. Moi, j'ai eu vraiment du plaisir. J'adore ça. Ça faisait des jours que j'entendais pour cette journée-là. Puis, je suis vraiment contente de tout ce que j'ai trouvé. Fait que, vous me direz, c'est quoi votre morceau préféré ou votre thème préféré que j'ai présenté aujourd'hui? Je suis vraiment curieuse de savoir qu'est-ce que vous aimez le plus. Encore une fois, si jamais c'est pas déjà fait, soyez sûr de vous abonner. Ça me ferait vraiment, vraiment plaisir. Puis, de mettre un pouce, ça m'aide énormément. Puis, ça aide la chaîne à se faire plus voir. Puis, comme ça, je peux vous donner plus de vidéos aussi. Fait que, je vous aime. Je vous embrasse. Puis, non, du voir. Très bientôt. Bye bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501